Je ne peux pas bouger, Paul. Je suis un peu coincée. Non, c'est vrai. C'est un robot. Oui, j'avais reçu un robot, mais quand j'ai ouvert la boîte, en fin de compte, c'était pas le robot que j'attendais. C'était un robot, un robot qui s'appelle Nao, et qui s'est mis à parler. Et à partir de là, effectivement, j'ai su qu'il était là pour venir m'aider, pour trouver des solutions avec les enfants et l'école, pour lutter, freiner le gaspillage alimentaire. Dans les cantines, il y a beaucoup de pain qui est jeté à la fin de repas, car les enfants en prennent de trop. Va voir dans la poubelle ce qui reste d'hier. Ça, c'est une pain que j'ai trouvée hier, dans la poubelle, après le repas. Ça alors, ça fait trop. Il faut trouver une solution ensemble, car la poubelle pourrait avoir une indigestion. Et tu vas jouer la poubelle. Comment ça, je vais jouer la poubelle ? On voulait faire passer un message, donc le message le plus important, c'était sur le gaspillage alimentaire. Et on avait deux vecteurs qui nous semblaient intéressants. D'abord, l'humour via le spectacle, mais aussi l'introduction d'un personnage qui est quand même assez insolite, et que les enfants n'ont pas l'habitude de voir. Et donc, cet effet de surprise, on voulait capter leur attention pour qu'ils soient sensibles au message qui était derrière, le message de fond sur le gaspillage alimentaire. Pour au moins gaspiller, des idées, on en a trouvé. De mon côté, en fait, moi je suis intervenu pour voir comment pratiquement on pouvait programmer ces dialogues pour les mettre sur le robot, et donc pour pouvoir interagir avec le comédien. Je travaille sur des aspects d'intelligence artificielle, et en particulier je travaille sur des aspects d'interaction homme-robot.